Ne blaguez pas avec Dieu. C'est Dieu qui élève. Voilà pourquoi il est même dit dans la Bible que la vie de l'homme sur la terre est comparable à la fumée qui disparaît dans les cieux. Nous, on n'est rien. Quand je vois les gens venir sur la toile, oh non, il n'y a pas de danger. 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 Le jour où Dieu t'enlève le souffle de vie, tu tombes. Et quand tu tombes, ton cadavre, on le piétine. On a vu Arafat. Il vociférait. C'est quelqu'un de son vivant, vous le savez très bien, qui faisait des directs où il était suivi par une multitude de personnes qui n'avaient pas hésité même de surnommer ces gens-là comme étant des Chinois. La Chine, la Chine. Quand il est mort, son cadavre a été sans doute saccagé puisque si ma cadavre n'est, le col a joué. Même ses amis ont eu le toupé de passé dans les réseaux sociaux dire, Ah ! Est-ce que si Arafat était encore vivant, cette foule pouvait avoir ce courage d'aller tenir ce corps-là comme étant un jouet ? On n'est rien. Voilà pourquoi Michael du Ciel, merci mon frère. Tu m'as toujours dit et la foi en Dieu. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Merci mon frère. Ayons la foi en Dieu véritablement. Parce que d'autres, vous dites, je crois en Dieu, Dieu me suffit, mais votre vie ne reflète pas la foi en Dieu. ne blaguons pas avec la foi en Dieu et ne blaguons pas dans cette vie-là de nous comparer à Dieu. Parce que l'orgueil ne paye pas. la vie est un mystère dont Dieu connaît simplement la finition. Nous, on vient sans doute jouer que nos rôles. Je suis étonné quand je vois certaines personnes être arrogantes. Oh non, mais papa, on ne sait pas que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. On ne sait pas que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. On ne sait pas que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. On ne sait pas que l'on ne sait pas. Les gens qui se trouvent n'ont pas que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. Les gens n'ont pas que l'on ne sait pas. Vous avez vu Mobutu. Nombre, vous ne savez peut-être pas la leçon que Mobutu a eue. Mobutu, que vous voyez là, que Nombre veut seulement peut-être ovationner d'une manière politique. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas humble. Mobutu a eu le toupé. Il n'y a que l'on ne n'est pas dans la voiture qui l'a mené à Guadolité. On lui pose une question. Est-ce que de ton vivant, monsieur le président Mobutu, vous songez un jour ne pas être au pouvoir ? Mobutu va répondre à la journaliste. Oh non, 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 je ne me vois pas être loin du pouvoir. Mobutu passera, mais pas de son vivant. C'est-à-dire que Mobutu a recouffé, mais pas de son vivant. Il veut faire comprendre Nabatokennon, de son vivant, il restera toujours éminent. Mais comment Mobutu est mort ? Bonsoir, maman exodiaque depuis Cameroun. Bonsoir, Duchel Mananga. Dites-moi, Mobutu est mort chassé de la RDC. Lui qui disait à toute tête que je vais mourir sous la terre de mes ancêtres. On va m'enterrer ici en RDC. C'est-à-dire que quand tu vois la vie de Mobutu, c'est là où tu te dis non, l'orgueur ne sert à rien. Parce que comment quelqu'un comme Mobutu respectait, le blanc l'a même surnommé le roi du Zahir parce qu'il s'était imposé dans ce pays-là comme étant un intouchable. Il disait publiquement, on va m'enterrer sur la terre de mes ancêtres. Mobutu de son vivant ne passera pas. Mais Dieu lui a démontré tu n'es qu'humain. Tu ne peux pas être au-dessus de ma volonté. Et tous ceux qui t'ont suivi comme les clébards vont comprendre que je suis le Dieu qui élève les puissants et qui abaisse les puissants. Mobutu de son étranger est-ce ? Guadolide est-ce où il avait laissé son château ? Ça n'a pas été pillé. Hein ? Ça veut dire quand je vois les gens sur les réseaux sociaux « Oh, papa ! » Est-ce qu'il y a l'équipe Mobutu ? Hein ? Est-ce qu'il y a l'équipe au roi Salomon ? Le roi Salomon c'est celui-là qui a écrit les contiques des contiques. Hein ? Est-ce qu'il y a l'équipe le roi David ? Hein ? Le roi Salomon est la vanité des vanités. Il y a l'internet que « Oh ! » Exactement maman Lydia Dieu seul a le dernier mot. Oh non ! Quand Salomon avait dit vanité des vanités c'est parce que il avait tout eu dans sa vie. Il a compris que c'est la vanité. Voilà pourquoi il a dit vanité des vanités. Toi tu dois d'abord tout avoir. Mais c'est là où je dis le noir il a un problème. Surtout nous les Africains. si quelqu'un qui est riche vient te dire que l'argent ne fait pas le bonheur toi qui es pauvre au lieu de comprendre pourquoi il dit que l'argent ne fait pas le bonheur toi tu es là oh non donne moi ton argent pour que tu comprennes que l'argent ne fait pas le bonheur. Non ! Lui te dit ça c'est parce qu'il a compris que tu peux avoir les biens tu peux avoir l'argent mais ce n'est pas ce matériel là qui fera ton bonheur. Tant que tu n'as pas la paix du coeur tu n'as pas le bonheur. C'est ça que tu dois comprendre on te parle de la vanité c'est parce que tu peux chercher à tout avoir et à la fin ne pas jouir de ça. Donc cette vanité qu'on veut simplement te montrer ce n'est pas pour te miroiter mais comme nous vivons avec le désir de la chair voilà pourquoi les gens qui croient à William Branham sont toujours considérés comme des gens mystérieux parce que eux ils ont reçu de surpasser le cap des désirs de la chair la majorité de ceux qui croient à William Branham c'est des gens qui mènent une vie simpliste ils n'aiment pas trop la vanité ils veulent vivre à l'image de leur prophète il faut vivre dans la simplicité tellement on est rentré dans une volonté de ne savoir que prôner la vanité on est confronté à quoi aujourd'hui on est confronté à une vie où bateau bazo préféré ko sala ba direct wae ko sala matalana ke au lieu ba salamem ba direct wae ko eduke ba to naeba mame belé bo ko maku tu mem ko so pose ke ba kesyon ah venire yabana biso denge nini biso mo kotoko vivr denge nini mais réseau socio fallait le lieu où on pouvait éduquer nos enfants le lieu où on pouvait prôner l'amour le lieu où on pouvait se soutenir mais nous avons fait des réseaux sociaux le lieu des chamailleries au moment on a bateau ba go préféré ba landa ba direct oyo bateau ba zo s'insulté mais dans 10 ans dans 20 ans tout ça va passer ce sont nos enfants qui vont nous remplacer ils vont garder quoi comme souvenir que nos parents ont été dans l'apparence ont été dans la vanité n'ont pas été des croyants et à la fin on sera encore promis de venir faire la criale le blanc a déjà eu l'essentiel qui a bâti la société naï le blanc a réussi de donner l'autosuffisance alimentaire à son peuple le travail à son peuple la santé à son peuple mais nous les africains on est encore dans des pays où même l'éducation pose problème au lieu que les réseaux sociaux puissent être le lieu où on doit mieux s'éduquer mieux renforcer notre foi mieux se soutenir on a fait des réseaux sociaux parce que on aime on prône encore le mal actuellement c'est le diable qui domine et vous êtes là oh non ils sont dans les sectes mais donc je disais simplement que ce n'est pas parce que eux ils sont dans les sectes que toi tu n'es pas dans les sectes que tu dois seulement les condamner non le jugement appartient à Dieu à nous les hommes de faire ce qui est bon aux yeux de Dieu donc que les réseaux sociaux ne nous trompent pas on est des passagers sur terre respectons-nous aimons-nous et prenons avant tout l'amour sincère entre nous c'est impérieux merci à toutes ces personnes qui croient en Dieu qui continuent de témoigner la grandeur de Dieu merci à ceux qui sont vrais dans la vraie vie et même sur la virtualité merci à ceux qui soutiennent réellement leurs frères merci à tous ceux qui refutent le mal même si on est tous des pécheurs mais qui se battent pour que le mal ne puisse pas être dominant dans leur destin merci à ceux qui sont sincères dans l'amitié dans l'amour parce que c'est tout ça qui fait aussi la beauté de la vie n'oubliez pas la Bible nous dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort c'est la Bible qui le dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort alors que du vivant du lion le chien ne peut pas même aboyer devant le lion parce que le lion a peur le chien mais lorsque le lion meurt le chien devient meilleur que le lion la Bible nous dit qu'un chien vivant vaut mieux que le lion mort c'est pour vous dire quoi que de notre vivant tu peux te prétendre être meilleur que le pauvre parce que tu es riche tu peux faire la criade tu vis mieux parce que peut-être l'autre traverse des calamités mais en réalité tu n'es rien puisque vous deux vous n'allez que connaître une même finition riche comme pauvre la mort est votre finition il y a des gens qui ne s'entendaient pas dans la vraie vie parce que simplement l'autre était vaniteux l'autre était orgueilleux l'autre ne voulait pas simplement être comparé à son voisin mais quand ils ont connu la mort on est parti les enterrer dans le même cimetière mais et pourtant dans la vraie vie c'était des ennemis mais pourquoi ils ne disent pas aux gens qui vont les enterrer dans les mêmes cimetières là non ne me mettez pas à côté de Michael parce que moi je n'aimais pas Michael ne me mettez pas à côté de Sandrine parce que moi je n'aimais pas Sandrine ne me mettez pas dans les mêmes cimetières que maman Lydia parce que moi je ne m'entendais pas avec maman Lydia ne me mettez pas dans les mêmes lieux de tombeau que maman Berthe parce que je détestais cette femme parce que quand on meurt on devient simplement inerte tu ne sauras rien puisque tu es devenu esprit donc l'orgueil ne sert à rien je vous ai pris rapidement un exemple sur ceux qui ont tenu les armes dans notre pays les ninjas les cocoyes les cobras ils croyaient à cette époque qu'ils étaient comme des dieux mais aujourd'hui c'est des gens qui mènent une vie drastique d'autres vous posez même des questions c'est ça ces gens là qui étaient en train de nous faire peur avec leurs armes parce que la vie des hommes est une vie dont seul Dieu a le dernier mot David était simplement quelqu'un même dans sa famille on était en train de négliger simple gardien des brébis mais qui est devenu roi quand vous lisez la bible vous vous rendez compte que en réalité le destin de l'homme est un chamboulement où Dieu seul est le maître mais comme on est souvent envahi par les réseaux sociaux envahi par luxure le luxe envahi parfois par un discours maléfique de ce que nous voyons on est dans l'arrogance de croire que si Lévan est piétant ça veut dire que moi je suis plus que lui si Michael n'a pas un château ça veut dire que moi qui a le château je vis plus que lui non Michael peut avoir ce moment une petite maison il dort mieux que toi parce qu'il y a la paix du coeur parce qu'il croit à un Dieu qui élève toi qui a ton château dont tu sais toi même que pour avoir ça il t'a fallu impressionner les gens tu n'es pas en paix tu dors en faisant des cauchemars tu veux même que la mort puisse vite t'avoir pour que tu puisses fuir l'impressionnisme de vie que tu as établi aux yeux des gens voilà pourquoi Jésus a même guéri les mondiants vous ne vous posez pas la question comment le Messie qui est venu sur terre au lieu de sauver même les riches les gens qui étaient peut-être pas fous mais il a sauvé même les fous il a guéri même les mondiants parce que à ses yeux tout humain a de l'importance c'est nous qui raisonnons comme les passagers sur terre qui faisons la différence voilà pourquoi d'autres personnes vous êtes maintenant dans la honte quand vous voyez que tu commences maintenant à parler de loin tu vois Mickaël je l'avais aidé tu vois Mickaël c'était mon ami parce que tu as manqué de discernement ce que la Bible dit qu'un enfant de Dieu doit avoir le discernement et le discernement te pousse à avoir le recul c'est-à-dire quand l'autre n'a pas et que moi je peux donner à l'autre je ne dois pas en faire une publicité d'où la Bible te dira quand la main droite donne la main gauche ne doit pas savoir mais nous on aide les gens on fait la publicité on est étonné que la bénédiction de Dieu tarde oh Dieu ne me bénit pas mais Dieu ne te bénit pas parce que tu ne respectes pas ce que Dieu a dit nous on aide les gens pour qu'en retour on puisse se moquer d'eux en privé oh tu vois maman Bibita j'ai tout donné et quand maman Bibita va réussir elle a maintenant la bénédiction que Dieu l'a donnée elle va plutôt avoir de la considération envers toi non elle est mauvaise je l'avais tout donné non aidant sincèrement les gens vous voyez parfois les gens comme les Bill Gates vous êtes étonné ah mais il y a un n'a pas ou le même n'a pas mais parce que c'est des gens qui donnent en Katimini les Bill Gates que vous voyez là c'est des gens qui font des dons l'homme le plus riche de la France hein Bernard Lévy l'homme le plus riche de la France à Pesak chaque année plus de 5 millions d'euros dans l'association où il y a des gens qui font des restos du coeur dans la Croix Rouge plus de 5 millions à Pesak l'homme le plus riche dans la France à Pesak plus de 5 millions dans l'association dans la France où il y a des gens dans la Croix Rouge dans la Croix Rouge remède du salut tout à Pesak à Pesak à Pesak à Pesak chèque plus de 5 millions à Pesak dans l'État l'État va maintenant distribuer mais est-ce que Mouto à Pesak à Pesak à Pesak à Pesak Mouto à Pesak à Pesak mais merci à Pesak 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 Donc Afrikain je ne vous insulte pas mais à un moment donné voilà pourquoi vous avez vu vous avez vu vous avez vu dans un monde pour vous vous avez vu ça le chauffage ça veut dire que si leurs grands-parents réfléchissent pour que Bangoba pérennise Bonheur c'est parce qu'ils avaient vu loin mais nous nous faisons quoi nous aménons encore nos mauvais comportements du pays parfois nous venons encore tripler le mal ici parce que souvent dans nos pays nous vivons dans des quartiers où on se connaît où on a le besoin souvent de ne pas hésiter de faire du bien vous croyez que quand le chinois fait TikTok en disant que quand tu as plus de vues plus de suivis tu as l'argent le but du chinois qui est riche qui dépense son argent bêtement pour t'abétir c'est quoi mais c'est pour te rendre bête vous savez que le TikTok que vous utilisez là c'est la même application mais la Chine il y a 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 mais il y a l'Afrique il y a il y a l'Occident il y a la liberté parce qu'il y a une autre guerre qui se joue de ce que la Bible avait su nous prédire mon peuple périt par manque de connaissance c'est la guerre de la connaissance ce que le Chinois a compris je veux le rendre bête ils n'auront pas la connaissance moi je vais continuer toujours à m'imposer vous êtes parfois étonné ah banaba chinois 5 ans azosala téléphone 5 ans azosala mais ils ont compris la guerre de la connaissance dès 5 ans faut pas trop les divertir leur TikTok doit être limité à la connaissance moi j'ai eu une copine chinoise quand j'étais étudiant quand on sortait ensemble elle venait me mettre son TikTok sur le TikTok chinois que les Chinois utilisent il n'y a que la connaissance on te montre comment on fabrique par exemple la chemise comment il n'y a que de la connaissance il y a parfois les maths il n'y a que de la connaissance mais il n'y a que de la connaissance il n'y a que de la connaissance il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de la famille internet comme si internet est un tribunal et à la fin vous êtes étonné oh non les Chinois ils ont plus de connaissance que nous nous les Africains on ne nous aime pas mais non vous voyez les Juifs pourquoi ils sont respectés dans le monde parce qu'ils ont su imposer d'abord l'amour entre eux et ils ont montré au monde qu'ils sont un peuple uni et fort les Juifs voilà pourquoi je bénis ce peuple et je soutiens ce peuple trahis dans le monde insultés dans le monde ils ont été un peuple qui manquait même où dormir ils ont déambulé dans le monde mais comme ils avaient la promesse de leur père que tôt ou tard si vous êtes unis et que vous décidez de conquérir la terre où ont vécu vos pères Dieu sera avec vous ils ont fini par accomplir cela partout où les Juifs sont partis ils sont allés s'imposer dans le but toujours de s'unir et de multiplier leurs forces afin de reconquérir leur terre quand l'Israël est attaqué il faut qu'il n'y a pas de rebond mais nous nous sommes heureux nous sommes les bantous nous les bantous mais les bantous c'est des gens qui prennent la bonté les bantous c'est des gens qui savent aimer les bantous c'est des gens qui ont même de la crainte de parler de la sexualité à foison à tue-tête qu'est-ce que nous voyons sur les réseaux sociaux le bantou n'existe plus mais vous êtes là oh non le blanc ne nous aime pas mais avant que le blanc puisse vous aimer est-ce que vous montrez l'amour entre vous entre vous il y a le désamour mais c'est vous qui exigez chez le blanc qu'il puisse vous aimer vous croyez que les assassinats que nous avons connu en Afrique est-ce que c'est le blanc qui a été l'acteur de la tuerie le blanc a été peut-être quelqu'un qui a tiré les ficelles mais c'est nous-mêmes les africains les acteurs ah tu sais que je n'aime pas Mickaël il commence à déranger mes intérêts Valentin qu'est-ce que tu penses oh donnez-moi de l'argent je veux le tuer il te donne que l'idéal maintenant toi si tu exécutes l'idéal il a lavé ses mains comme Ponce Pilate avait lavé ses mains voilà pourquoi vous êtes étonné oh non malgré que le mal que le blanc il fait on les bénit non en réalité eux ils jouent la politique de Ponce Pilate il donne l'idée toi tu exécutes l'idée mais il suit son intérêt et après il sait comment repartir l'intérêt il vous donne un peu pour qu'ils puissent avoir la bénédiction et ils font le mieux dans leur pays parce que qu'on le veut ou pas on peut pas aujourd'hui nier que les blancs se battent pour mieux arranger leur pays avec le peu qu'ils ne cessent pas de chercher à gauche et droite ils arrangent leur pays nous vivons dans leur pays nous voyons c'est pas comme chez nous vous avez des gens qui s'imposent égoïstement dans la politique pour ne savoir que détruire les autres réveillons-nous ? ? – Sous-titrage FR 2021